Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, le fameux le grand et on était en train de se remettre doucement de nos émotions. Il va falloir qu'on aille prendre cette cité, si on arrive à la prendre en moins de six tours on a un bonus pour y aller. Le plus rapide ce serait par là mais visiblement c'est un petit peu la merde. Est-ce que toi tu nous as calé un accès militaire ? Tu nous as calé un accès militaire ? Donc on prend de l'usure, c'est pas parce que tu as fait un truc qui ferait que... Ah putain oui, 90 de corruption du chaos ! Ah c'est pour ça que c'est la violence. Donc ouais le plus court ce serait de passer par là quoi. Ou alors d'avancer avec des campements éventuellement. On avance jusqu'ici et après on avance un coup de 50% avec des campements. Ouais parce que si on passe par là de toute façon c'est... c'est la merde de toute façon quoi. Donc on va avancer par ici. En plus on a besoin de se refaire donc ça permettra de se refaire tranquillement. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu tôt pour se barrer d'ici ? Possiblement. C'est possiblement un peu tôt, tu vas faire demi-tour toi. Tu vas tenir cette zone. Même si tu vas pas aider des masses. Tu vas rester dans le coin le temps au moins que ce truc là se fasse, que les murs se réparent et qu'eux se refassent là, parce qu'ils sont un petit peu dans le mal. On peut pas rester, on peut pas laisser notre unique armée puissante ici trop longtemps, mais on peut se permettre quand même de laisser le boyard. Donc ici on a dit on partait sur une église. Ça coûte de la dévotion, ça fait mal aux fesses. On va avoir du chaos à un moment qui va nous tomber dessus. Mais bon, à part Gresslev, on est relativement bien défendu. Ici on fait un dépôt de bois, on n'a pas de défense ici. C'est correct mais sans plus. Il va falloir absolument faire des murs ensuite. J'aurais peut-être dû partir sur des murs plutôt que le dépôt de bois d'ailleurs. Non, il est niveau 2 déjà, donc ça sert à rien de le détruire. Toi t'as rien, toi t'as un truc. Alors, après avoir serré la cour de gif pendant des décennies, il est temps pour la sorcière de se consacrer à l'une des disciplines pratiquées au sein des halls d'hiver. Tempête ou neige ? Elle va suivre... Oh, elle est classe. Elle va suivre la glace, comme ça. Comme la Tsarine. Alors, la grande orthodoxie reste le deuxième rang de force. Ah oui, ils sont badass. Ils sont très badass. Ils s'énervent. Ah oui, ils nous aiment pas. Pourquoi ? Menace stratégique. Ouais, ça va quand même. Faut peut-être pas abuser. Je vous trouve un petit peu... un petit peu culotté. Donc là, c'est toujours mille, donc ça sert à rien. Ah, on a des nains ici. Eux nous aiment bien par contre. Parce qu'on est en guerre contre des gens. On va les traiter avec la fraternité de l'ours. Il serait pas contre un accord commercial. Et peut-être du coup un pacte pour deux mille. Non. Non. Ok. Très bien. Un petit accord commercial supplémentaire. On va pas s'en plaindre. Ça, c'est des orcs, donc c'est mort. Eux, là. Ouais, non. Eux, ils voulont rien. Il faudrait que j'aille m'en occuper. Mais ouais. L'objectif, ça va être de sécuriser cette zone. Et puis du coup, essayer de descendre de la corruption. Parce que là, par contre, c'est un peu la teuf. J'ai oublié notre ami la sorcière. Est-ce qu'on tente le... c'était combien là, qu'on le gagnait ? 600 et un parchemin vampire. Ouais. Trente-neuf pour cent de chance, euh... Franchement, c'est pas rentable. On se barre. Beaucoup plus intéressante ici. Ok, et du coup, on va passer le tour. C'est parti. 89 factions. Purée. Ok, ils continuent de nous suivre. Bah à l'ailleurs, si ils continuent de nous suivre, on pourra peut-être toujours essayer de faire des trucs. Qu'est-ce qu'ils font, euh... Des balades ? Intrusion de la ruine. Un fléau inimaginable nous a touchés. Un culte du chaos a été mis au jour au cœur de la mère patrie. Les blasphémateurs ont été immédiatement exécutés. Mais des efforts plus radicaux doivent être entrepris pour qu'une téléinfection ne se reproduise plus. Le dogme. La rationalité. La rationalité. L'unité sera atteinte en gagnant le cœur du peuple. Obtenez suffisamment de dévotion parmi la population. Et les différents royaumes de qui se lèvent, rejoint... Alors, la grande orthodoxie a réussi à attirer plus de partisans. La cour de Gilles doit reconnaître la suprémarie de l'orthodoxie jusqu'au jour où elle réussira à inverser la tendance. Ici, on a terminé. Cette mission-là est malheureusement annulée, mais on s'en doutait. 600 partisans avant l'orthodoxie. D'accord. Par contre, là, on peut... Claquer ça et bim. Par contre, du coup, ça reste à eux, on dirait. On verra si ça se désactive ou pas. On verra ça. Alors, du coup, là, on va devoir avancer 50% par 50%, ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à essayer de s'occuper de Gart. En espérant qu'elle ne se fasse pas buter. Donc ici, 50%. 55, 51%, c'est pas mal. Sur la route, on va avancer un peu plus loin. 52, 47, 52. Je vais vérifier que c'est bien 50%. Le campement, 50%. Donc, en avançant sur la route, on peut aller jusque là. Moins 8 de corruption. Ah, mais c'est bon. Lâchez un peu. On campe. En avançant comme ça, sur la route. 1, 2, 3. Y'a plus de route après, s'il y a encore une route. D'ici 4 tours, on peut être là. On peut le tomber sur le coin de la tronche. Et c'est pas hyper bien défendu. D'ailleurs, ici non plus, y'a pas de mur. On dirait qu'ils ont fait en sorte que les provinces classiques, les capitales de provinces classiques, soient plus petites du coup. C'est pas des grandes villes à chaque fois. Vraiment, les grandes villes, c'est des trucs uniques quoi. Là, c'est le cas aussi. Là, c'est le cas aussi. Ok. Un choix intéressant. Alors là, y'a quand même une grande ville. Ici aussi. Ok, c'est pas forcément si binaire que ça. Bon, pourquoi pas. Où est-ce qu'on a pas de mur ? On a pas de mur à Wolfgarde et on veut garder Wolfgarde. On va donc améliorer ça tout de suite. Et on fera des murs ici. Très probablement. Et ici, on peut améliorer ça pour 4000. On se claque un petit peu la thune là. La grande orthodoxie qui a une importante influence sur tout qui se lève. Son rayonnement se fait même ressentir à la cour de Givre où son dogme est pris en compte. La sorcière de glace doit décider qui devrait recevoir les faveurs de sa souveraine. Une de ses propres demoiselles de Givre ou un patriarche pour apaiser l'orthodoxie. Ok, on pourrait booster les bonus ou améliorer héros recrutables plus sains pour les patriarches. Ah, on prend. On prend, on prend. Et là, on a repris une petite avance et avec nos bâtiments, on va commencer à reprendre doucement, très doucement, de l'avance sur eux. Très, très doucement. Ici, les murs sont quasiment refaits. Pourquoi tu... non, ça devait être un petit bug. Euh... Ah oui, parce que je regardais un truc, ok. Ici, ça se refait doucement. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à virer le pourcentage, au final pas si ouf. Pour plus d'autorité. Je pense qu'on va faire ça pour l'instant. Et du coup, vu qu'ici, on va finalement pas recruter tout de suite. Là, par contre, on va prendre le recrutement. Le... la thune. Là, on va... lui, il va devoir rester un petit peu là pour parer à des éventuelles incursions scaven. Bah oui, je sais. Passer la notification, c'est comme ça, c'est tout. En tout cas, le Blast de l'Est se développe bien. Ah, il a décidé de faire demi-tour, lui. Lui aussi. Ok, il y a peut-être de la merde qui se passe de leur côté. On va aller regarder comment on peut recruter notre copine là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Un accès militaire pour 200. Ouais, ça me va. Euh, non, non, pardon. Ça m'allait, excusez-moi. Alors, je pourrais sûrement nettoyer un petit peu plus, mais bon. Lui, je le laisse passer, mais sans problème s'il me débarrasse des orques, hein. Des ogres, hein. Alors là, mon gars. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ça va nous permettre un petit peu plus d'argent. Alors ici, est-ce qu'on est suffisamment... On arrive à faire baisser la... la corruption. Mais alors, wow, quoi. C'est... Ça pique. Alors, toi, tu nous rejoindras largement dans notre zone. On passe en mode normal. On prend de l'attrition, du coup, forcément. Alors, si je veux avancer... Là, je ne peux pas avancer... Je ne peux pas rentrer dans la zone. Si, je peux rentrer dans la zone. On va zoomer au maximum. Mais bien sûr que non, je ne veux pas attaquer. Ce ne sont pas débiles. Je veux aller jusqu'ici. Ici, c'est 47%. Ici, il y a moyen... Je t'ai vu, je... Tu me dis qu'il y a moyen ici. 53%. Parfait. Et... On pose le campement. Voilà. Nickel. Et toi, du coup, tu vas nous rejoindre. Alors, ici, il y a une armée pleine. Ah, voilà qui change un petit peu la donne déjà. Le garnison à chier. Mais par contre, il y a du monde et recrute. Ok. Ici, ça y est. On commence à avoir un petit peu de gens pour se défendre. C'est pas mal. Et est-ce qu'on peut recruter n'importe où, la demoiselle de Givre ? On peut la recruter, là. Et là, on n'en a pas. Ok. Ça ne nous coûte rien. Ça nous a coûté à la créée, mais ça ne nous coûte rien. Et du coup, elle commence rang 4. Parfait. Parfait. On a une pierre d'obsidienne. Bah, on va lui donner. Ce sera ta... Ce sera ton... Ton cadeau d'entrée dans la... Dans le vrai monde, ma chère. Et bah, du coup, on va accroître les revenus encore plus. Et on va te spécialiser, pour le coup, toi, vraiment en protection de la patrie. Même si je lui ai mis un trait pas forcément pertinent. Je dois retourner à mon étudiant. Coup de l'action du héros. Moins 10%, c'est parti. Il y aura peut-être ses chances face à Gart. On peut voir, non ? 40%, c'est pas mal pour un niveau 1. Alors ici, on a un choix à faire. Les enseignements martiaux sont prodigués par la sorcière de glace à la garde de Givre aux Druzina, qui veulent profiter de leur sagesse. Quelle doctrine de guerre doit-elle recommander ? La mobilité des Ungols ou Athénacide et Gospodar ? Alors... Moins 30% d'entretien pour les traîneaux de guerre. Ou moins 30% pour les petits grômes. On sera plutôt artillerie, je pense. Ah, et on a débloqué un truc. Non, on a quelque chose. Ok. La guerre est l'or nécessaire pour la mener. Voici ce qui préoccupe les communautés des Oblastes, et qui continuent un choix épineux qu'un Ataman doit prendre. Doit-on investir les revenus pour accroître la richesse des communautés, ou doit-on payer les guerriers pour qu'ils se battent et défendent la mère patrie ? Investisseur. Ok. Prêt à faire couler le sang. Une petite capacité d'attaque. Non, investir dans le futur, ça me parait bien. Ça me parait très bien. On a un seigneur en garnison qui ne s'est pas déplacé. Je pense qu'on va attendre encore un tour ici, que les murs soient vraiment remis. Et après, on va se diriger par là pour aller recruter. Puisque notre revenu s'améliore un petit peu. Et dès qu'on pourra, on le remplacera par la sorcière de Givre. Ce qui veut dire qu'on va laisser ça juste un tour et après on le rechangera. Et on va regarder un petit peu ce que nos ennemis nous proposent. Vis le ghoul, qui tu es toi. Corruption de corne. D'accord. Bon, le clan Mulder se replie. Je ne sais pas bien si ça vaudra le coup de le poursuivre. Ouais. Je ne suis vraiment pas convaincu. Ça m'embête un peu mais je ne suis vraiment pas convaincu. Mes palques sont à votre service. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez ? Un pack de non-agression ? Bah oui, carrément. Un petit accès militaire pour aller avec. Non, là c'est à zéro, d'accord. Donc du coup, si je mets genre 599, c'est à zéro. Alors si j'enlève ça et que j'ajuste. 580, ok parfait. Ça me va. Est-ce que ça va compter pour notre mission ? On va voir ça. La technologie recherchée. Et ça a compté pour notre mission. On se fait un petit peu de cul. Le tome du Destin m'appelle. Le tome du Destin m'appelle. Me promettant un moyen d'éviter le maestro. Et de pénétrer dans le royaume du chaos. Le dieu mourant rugira de nouveau. Nous devons nous préparer. Levez une armée capable de résister aux horreurs que vous allez affronter. Ouh, j'avais pas vu ça, tiens. Nous devons pénétrer dans chaque royaume. Ah, ça doit être nouveau du coup. C'est le truc qu'on a débloqué. Alors, nous devons pénétrer dans chaque royaume et nous y emparer d'une âme d'un prince démon. Ce n'est qu'alors que nous pourrons affronter Bellacor. Car c'est en fusionnant ces âmes porteuses, chacune d'une grande puissance, que le chemin caché dans la forge sera révélé. D'accord. Et donc on est en compétition avec les autres. Ok. Très bien. Je sais pas où on va les trouver, mais... Putain, ils vont vite les cons. Ils sont à 3 maintenant. Ah, ici on a un petit peu de corruption Skaven et un petit peu de corruption du chaos. Pas cool ça. Pas cool du tout. Si on va avancer jusque là. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouh, il y a deux armées pleines. Ah, non ! Fais-le ! La... Malfunction ! Il est où Grast ? Je le vois plus. Il est dans l'armée là. Mais je le vois pas. Il est dans l'armée de pute-sige du groupe noir mais je le vois pas. Bon, c'est pas grave. On va laisser tomber cette mission. C'était franchement pas un bonus de fou. Ici... On enlève ça, on avance de... 53% c'est pas mal. Et du coup, on compte. Et s'il veut nous tomber dessus, et bien qu'il se fasse plaisir. Ça m'arrangerait. Toi du coup... Tu vas te diriger par là comme prévu. Et ça c'est lui, il va falloir qu'on s'en débarrasse du coup. Effet local constant, répand de la corruption. Donc oui clairement, on va se débarrasser de lui le plus vite qu'on peut. Euh... On a besoin d'une technologie. Gouverneur, moins 25% pour les bâtiments des quoi ? Ok. Plus 10 pour les traîneaux de guerre. Euh... Partie de déplacement de campagne, plus 5% pour toutes les armées. Hmm... C'est bon ça. Plus de puissance pour les léopards des neiges. J'aime bien l'idée aussi. On va partir là-dessus. Là on va commencer à recruter quelqu'un d'autre. Et toi du coup, tu fais quoi dans ta vie ? Faire partie de la cour de gif signifie rarement pour une sorcière de rester exclusivement dans le palais Bokka. Elle joue le rôle d'émissaire voyant dans les geoblasts et au-delà, utilisant son art glacial dans les régions pour le bien de la nation. Comment devrait-elle dispenser ses talents ? Corruption moins 4 ou Autorité plus 4 ? Corruption. Clairement la corruption. Clairement la corruption. Y'a pas à chier. Il va falloir qu'on vise quand même des bâtiments de recrutement pour avoir des trucs un petit peu plus intéressants. Ici on va booster ça. C'est pareil, ça va booster notre autorité donc on va pouvoir petit à petit changer le type de bâtiment qu'on fait. Et ici on va se préparer à recruter du coup. Parce qu'on a du coup de quoi faire normalement. On est en déplacement rapide j'avais pas fait gaffe. On a un bâtiment comme ça niveau 2, un bâtiment comme ça niveau 2, on va pouvoir recruter quelques trucs. Les revenus sont pas ouf mais ça c'est un détail. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ok il fait des trucs. Alors le clan Mulder, vu les armées qu'il veille, il y a peut-être un moment où il va revenir vers nous. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ca fait un moment que j'essaye de devenir pote avec toi. Un pack de non-agression. Petit accord commercial pour ça ? Non du coup non. J'ai plus besoin d'un pack avec toi au final. Alors là le problème c'est que si j'attaque ça, ça va quand même être compliqué. Donc on va peut-être se diriger vers l'autre ville du coup. Tranquillement. Non je peux me déplacer en mode campement ? Je peux me déplacer en mode campement ? Pourquoi je me fais chier ? La ville est là, on va aller par là. Et bah du coup on continue de camper. Ah ça c'est cool comme nouveauté. On va améliorer sa petite tempête de grêle qui est quand même bien efficace. Et on campe. Tranquillement. Et ici ça doit être la merde dans cette ville hein. Ah vu le plus 20 il y a des rebelles, ouais. Rebellion. 40% on tente. Échec. On va être là pour ça de toute façon. Elle est là pour s'entraîner. Mais ici on se déplace par là. Sauvegarder le personnage, oui c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Mais dans cet opus là vous avez la possibilité de sauvegarder les persos que vous avez montés. Pour les recruter dans d'autres campagnes. Ils viennent avec leurs équipements, leurs niveaux, leurs trucs et tout. Et ça c'est quand même fin cool. ça pour un boyard de base. Voilà. Mais pour mettons la tsarine ou certains démons qu'on peut entièrement customiser. Je vous laisse imaginer l'intérêt. Allez c'est parti. On va te recruter un petit peu de ça. Et un petit peu de ça. On devrait être à 70 ans. On devrait être à peu près dans les clous. Pourquoi ça se casse la gueule comme ça notre dévotion là ? J'ai fait un bâtiment ou un truc qui me demande de la dévotion ? Ça ça me demande de la dévotion ? Non. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça devait être dans un autre tour parce que là on est à 2. Alors toi. Tempête ou glace ? Tempête. Qui se lève ? Ouais. On construit nos bâtiments. On passe le tour. Ouais ça serait bien que vous vous bougiez un peu vous. Moi je trouve. Ah bah lui il revient. On va essayer de l'assassiner lui plutôt. Du coup. Ouf. Il se prépare à nous tomber dessus ce petit salaud. On a trouvé des lames de l'escrimeur. Très très bien. Et on a terminé quelqu'un. Dévotion plus 20. Menacé de damnation par leur patriarche, le peuple d'une Stanista éloignée travaille inlassablement sur la construction d'une colossale cathédrale en l'honneur d'Ursune. Lorsqu'ils viennent à manquer de matériaux de construction, ils les prennent sur leur propre maison. Lorsque des douzaines d'entre eux meurent de froid, le patriarche châtie ceux qui vivent encore pour leur manque de foi. Ah oui d'accord. Sympa. Très très bien. La confiance qui s'instaure entre deux partis diplomatiques ouvre la porte à une coopération plus... Concluer un accord commercial. Putain mais j'en ai fait 50 depuis le début de la partie là. Faudrait voir à 1. Ici si je passe en marche normale... Ah je peux pas l'attaquer, il s'est mis juste hors de portée pour pouvoir me tomber dessus à 2. Ah malin. J'aurais presque intérêt à l'attaquer tout de suite lui du coup pendant qu'il est seul. Est-ce que ça passerait ? Je vais faire ça. La violence. En même temps... Ouais. Sans aucune... Sans aucune artillerie, rien pour nous soutenir. En attaque en plus. Ce serait la violence. Mais dans l'optique où on affronterait lui en plus... Beaucoup de maraudeurs de base. Non, ça va être... Ça va être un petit peu trop brutal je pense. Je fais des essais hein. Je suis désolé hein. Je recharge un petit peu de temps en temps mais... Étant donné que je connais pas encore bien les unités et les mécanismes de ce Warhammer, ça reste la campagne découverte. Il est entendu qu'on se fera sûrement une campagne en mode un petit peu plus difficile où les choix tactiques foireux seront des choix tactiques foireux. Donc là, lui, il peut largement nous rattraper. Lui aussi. Donc nous, ce qu'on pourrait faire dans cette optique, c'est quoi ? Tenter de passer par là. Tenter de le contourner. Passer en mode normal et l'attaquer. Non, il est juste hors de portée. En embuscade, on n'est pas... On n'est pas complètement... Alors on pourrait passer en mode normal. Peut-être reculer là. On va reculer jusqu'ici. Ah, c'est trop loin, dommage. 26%. Ça le ferait là. On va reculer deux secondes. On va voir ce qu'il décide de faire. En embuscade. 48% seulement. C'est pas dingue hein, mais... On va voir ce que ça peut... Les inciter à sortir. J'y crois pas trop hein. J'y crois pas trop hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, toi tu pourrais devenir tracker ou indémoralisable. Ah bah, indémoralisable pour un héros, c'est juste la compétence qui fait hyper mal quoi. Du coup toi, est-ce qu'on peut te remplacer ? Toutes les unités de l'armée doivent être sélectionnées. Ah non, mais moi je veux pas le congédier. Je veux le... Je veux les changer. Je peux pas les changer. T'es sérieux ? C'est vrai ? C'est nul. Il faut que je recrute un autre. Il faut que je la recrute. Que je file les unités. Et qu'après je le congédie. Bah faisons ça écoute. Hop, on va t'enlever tes trucs. Et pour l'instant, je suis désolé mec, mais tu vas... repartir là d'où tu viens. Toi tu prends ça, tu prends ça. L'épée tueuse de héros par rapport à l'âme des screamers. Oui, je dis oui. Un petit parchemin parce que pourquoi pas. Et on va pouvoir tranquillement commencer à se déplacer par là-bas ensuite. Alors, ça nous coûte de l'argent bien sûr, mais c'est pas grave. Je suis prêt à l'assumer ici. Un jour on y arrivera. Un jour on y arrivera. La corruption monte là. J'aime pas trop beaucoup ça. Province adjacente. Bâtiment. 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 Ah ! La cité maudite. Corruption du chaos plus 1. D'accord. Chance de supprimer un trait obtenu lors de l'expédition dans les royaumes du chaos. Ah la vache ! Ouais donc il va falloir qu'on fasse absolument une église rapidement ici. Ah ça on va pas le virer, ça rapporte trop de thunes. Mais ouais, le prochain bâtiment qu'on fait c'est clairement une église. D'accord, très bien. Admettons. Amélioration de bâtiment possible. Amélioration de bâtiment possible. Ah, ici on peut faire des trucs. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Des parapets. Plus de munitions. Non. C'est pas forcément ouf. Ici non. Ah, on pourrait partir sur ça par contre. Bon, ça coûte cher quand même. Et ça on peut pas parce que c'est beaucoup trop cher. Très bien. Ah oui, c'est ça qui coûte de la dévotion et qui nous a claqué notre dévotion. D'accord. On pourrait faire ça. Est-ce qu'on exporte toutes nos ressources commerciales pour l'instant ? On exporte 100% de ça et 100% de ça. Ok. Ça pourrait éventuellement avoir le coût. Par rapport au bâtiment neuf qu'on pourrait faire. Plus de croissance. Ça j'aime bien. Et moins 10 de construction. Moins de croissance et revenus. Croissance et recrutement. On va faire ça. En plus, il y a quand même 5 niveaux. La vache. Et peut-être des étals. Ou alors ça. Mais 2000, on a plus de thunes après. Non. On a vraiment besoin de revenus. Donc on va faire des bâtiments ici un peu de revenus. Ça m'embête un peu. Oh non, on va garder un emplacement. On va prendre... Si, on va prendre un emplacement de croissance. Moins de 10% de construction. On va attendre avant de construire quoi que ce soit. Ici, on peut faire des murs. Ça par contre... Oh putain, 2000. Bah ça c'est une priorité absolue. Tant pis. Trop de priorité absolue. C'est comme ça. Elle est fait des trucs. Très bien. Ah bah ça c'est bien. Ça va nous aider avec la corruption. Corruption moins 2. On va pas cracher dessus. Il ramène encore du monde. Croissance moins 10. Ah non, ça c'est pas possible par contre quoi. Ah il a blessé le patriarche en plus. Ça c'est la merde. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se déplace un petit peu par là. Et il raid. On a un soulèvement du chaos. Ah. Votre puissance militaire est forte. Ah c'est bon, lâche-moi. Réduisez les dépenses d'entretien des unités à moins de 80% des revenus. Ok. La dévotion est faible. Oh mais il suffit. Oh. Ohlala. Mais ils aiment et ils arrêtent. Pour l'instant on va aller là. Donc ça c'est quoi ? Il a un canon, des chiens de guerre, des chevaliers à H2G, des maraudeurs avec armes lourdes. Et visiblement ils recrutent en plus. Vu qu'il tourne sa hache en l'air. Mais bon, on est en train de construire de la garnison. C'est presque dommage. Il est un chouïa trop loin là. Si j'attaque j'ai pas de renfort. On dirait pas. On dirait pas, on dirait pas. Bon. Là il est beaucoup trop fort pour aller avec une seule armée. Il faudrait le renfort de cette armée là. Mais pour l'instant je ne peux rien faire. Par contre je peux peut-être lui tomber dessus là. Ah je peux lui tomber dessus. On va faire ça tant qu'à rien faire. On y va. Mais on fera cette bataille lors du prochain épisode. Est-ce qu'on la fera ? Oui on la fera. On fera cette bataille lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.